Regardez-moi ça, vous êtes l'homme de la situation. Je m'appelle Paos et je suis journaliste. Le seul journaliste qui n'a pas peur de découvrir la vérité. Je suis sur un gros coup avec les Justicards. Je vais lever le voile sur leur tyrannie et leur oppression et montrer à tout Coruscant qui ils sont vraiment. Les causes justes, c'est pas mon truc. Mais je vais faire une exception. Ravi de l'entendre, mon ami. Je suis sur un scoop énorme. Un cas manifeste d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement illégal et d'exécution injuste. Mais la preuve dont j'ai besoin est hors d'atteinte. Il me faut quelqu'un d'intrépide pour aller la chercher. J'ai besoin de vous. Qui a dit que je comptais aider ? Je le sais, c'est tout. Vous êtes courageux et fort. Vous incarnez le héros de la liberté et de la justice. Riquel Lysanis, fils d'une riche famille, arrêté et exécuté sans procès ni explication. C'est lui la clé, le catalyseur, le vilain petit secret. Personne ne parle de la mort de Riquel. Ni les Justicards, ni sa famille, personne. Je dois aller chercher les faits directement à la source, dans la tour des Justicards. Et c'est là que vous entrez en scène. Comprenons-nous bien. Mes compétences ont un prix. Oh, oui, bien sûr. On a tous des factures à payer, pas vrai ? Ça en vaudra la peine, ne vous inquiétez pas. Les droïdes d'interrogatoire, ce sont eux la clé. Les Justicards les utilisent tout le temps et ils enregistrent tout ce qu'ils voient. Trouvez le droïde qui a enregistré Riquel, détruisez-le et arrachez la mémoire centrale. Vous pouvez vérifier la mémoire sur les ordinateurs des Justicards pour vous assurer que vous avez la bonne. Je ne peux pas vous rapporter simplement la mémoire centrale ? Vous ne pouvez pas la lire ? Et si jamais vous ramenez la mauvaise ? Je doute que vous ayez envie de vous frier un chemin pour y retourner. Ok, quand vous aurez l'enregistrement, rapportez-le ici et on révélera à Coruscant la vérité sur ces Justicards. Bonne chance, mon ami, bonne chance ! Je suis en territoire Justicard, citoyen. Ravi de voir un visage amical. Agent Reed Gandon, service d'information stratégique. Avez-vous remarqué des choses suspectes ? Comme la vitesse à laquelle les Justicards ont pris le contrôle ? Les armes et armures ne tombent pas du ciel. Les Justicards ont un fournisseur et ce n'est pas la République. Vous me suivez ? Vous devriez peut-être faire part de votre théorie à la sécurité de la République. Aussi rebelles qu'ils soient devenus, les Justicards maintiennent le soleil noir à distance. La sécurité de la République ne fera rien sans preuve. Ceux qui ont les armes ont le pouvoir. Le SIS doit découvrir d'où proviennent ces armes. Les Justicards ont leur propre port marchand. Ils doivent tenir un registre. Il me faut simplement quelqu'un pour mener une embuscade et le récupérer. Prendre le port d'assaut éveillera peut-être les soupçons des Justicards. S'il y avait un autre moyen, je m'en serais occupé depuis longtemps. Rapportez-moi ce registre dès que vous l'aurez trouvé. Évitez de vous faire prendre par les Justicards. Vous revoilà, très bien. Vous avez installé tous les appareils ? J'ai dû lutter un peu, mais tout est réglé. Quel soulagement. Je ne sais pas comment vous remercier. Bon, voyons un peu si ça marche. Connexion en cours, synchronisation, et... ça marche ! Les fréquences se libèrent une à une. C'est fantastique ! Et voilà. Mission accomplie. Je n'aurais jamais réussi sans vous. Jamais ! C'est incroyable ! Tenez. Jamais je ne pourrai assez vous remercier pour votre aide. Je vais informer le quartier général que les brouilleurs sont HS. Merci encore pour votre aide. Cette mission aurait été un échec sans vous. Coopérer, aucun mal ne vous sera fait. Où est l'appareil gris ? Les gens de ce niveau sont en danger ? On parle de Coruscant. Pourquoi le Sénat refuserait d'effectuer les réparations ? Oubliez les probabilités. Je parlerai de votre situation au représentant gris. C'est ta sœur qui m'envoie. Tu es libre. Rény ? Mais c'est... C'est qu'une petite fille. Mais comment elle a... Et pourquoi ? Maintenant ils vont me tuer. Vite ! Vous pouvez... Remettre ça. Le faire remarcher ou quelque chose. Tu veux être prisonnier des Justicards ? Je ne peux pas m'échapper. Tant que les Justicards m'auront dans leur registre pour non-respect du couvre-feu, ils me traqueront. Et s'ils m'attrapent pour désertion, ils me tortureront. À moins que... Écoutez, si vous voulez m'aider, effacez mon fichier dans leurs ordinateurs. Je me cacherai. Quand les choses se tasseront, je rejoindrai Rény. Enregistrement du jugement Riquel Lysanis. Session 1. Présidée par le capitaine Draguen. Maître Lysanis, en vertu de la loi suprême 8814, vous êtes accusé de crime pour complicité avec un ennemi du protectorat. Qu'allez-vous plaider ? Qu'est-ce que vous croyez ? Non coupable. Je ne vois même pas quoi vous voulez parler. C'est une violation de mes droits. Écoutez, mon père vous donne beaucoup de crédit. Il va être furieux de découvrir ce qui se passe. Quel manque d'éducation. Votre défense a été enregistrée. La session est terminée. Vous n'avez jamais eu l'intention de me juger dans les règles. Pas vrai ? C'est du harcèlement. Et je vous le jure que mon père... Enregistrement du jugement Riquel Lysanis, session 2. Présidée par le capitaine Draguen. Maître Lysanis, comme vous le savez, votre soi-disant petit ami, Daria Felton, n'a pas appuyé votre alibi. Les dires de Felton, ceux de six témoins oculaires, ainsi que les blasters trouvés chez vous, constituent une preuve suffisante de votre appartenance à l'organisation criminelle du Soleil Noir. Avez-vous quelque chose à déclarer ? Vous savez quoi ? Oui. Vous m'avez bien eu, sale pourri. Mais j'ai mené des opérations sous votre nez pendant des années. Je travaille pour le Soleil Noir depuis mon enfance. Et vous, vous me faites pitié. Eh bien, parfait. Votre déclaration a bien été enregistrée. La session est terminée. Vous allez perdre cette guerre. Le Soleil Noir finira par triompher. Le registre du port des Justicards. Vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut. Je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. Ce registre prouve que les Justicards se fournissent à l'extérieur. Je vais le transmettre au quartier général et les laisser y réfléchir. Je vous remercie. Des rumeurs très graves, mon ami. On dirait que vous avez semé la pagaille dans la tour des Justicards. Vous avez trouvé les enregistrements de Riquel ? Arrêtez ce suspense. Voilà, Paus. En provenance directe du centre de détention des Justicards. Génial ! Voyons ce que vous avez trouvé. Oh non, Riquel ! Le traître ! Pas étonnant que tes parents ne parlent pas de toi, hors d'air. Super ! Mon histoire est réduite à néant. C'était ma meilleure piste. Je n'ai plus rien. Même si cette piste n'était pas la bonne, vous aviez raison à propos des Justicards. Je m'en remettrai, je trouverai la preuve. Je vais devoir m'accrocher, c'est tout. Bref, merci pour votre aide. Continuez à défendre le bien. On se reverra. Rien est libre. Il a dit qu'il te retrouverait dès que possible. Vraiment ? Les Justicards disaient qu'il s'était fait tuer, mais il est vivant. C'est vrai ? Merci, merci ! Vous êtes mon deuxième meilleur ami dans tout l'univers. Et qui voilà, notre champion est de retour de la base des Justicards. Vous avez trouvé Lolo Disque, petit ? Je peux en faire une copie pour ma fille ? Tenez, faites-en une copie, puis rendez-le-moi. J'ai tout de suite su que vous étiez quelqu'un de bien. Une copie rapide et Lolo Disque est à vous. C'est tout. Sachez que Solidarité Bas Quartier utilisera ses passages secrets pour aider les gens dans le besoin. Coruscant a besoin de toute l'aide disponible. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un de compétent. Vous n'avez plus qu'à rendre ses plans à la sécurité pour qu'elle les oublie encore dans un temps. Je fais même des heures sup pour vous. Mon commandant m'appelle toutes les cinq minutes pour me relancer au sujet des plans. Vous les avez repris au Justicard ? Bien sûr, voilà. Enfin... Prenez ça pour le coup de main, et une prime pour les risques encourus. Et gardez ça pour vous, d'accord ? Faudrait pas qu'on apprenne qu'on n'était pas capable de les récupérer nous-mêmes. Ces plans peuvent s'avérer utiles. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Mon commandant a hâte de voir ces passages secrets. On verra bien s'il décide d'en tirer profit ou non. Quoi qu'il en soit, vous nous avez évité une belle prise de tête. Et sûrement quelques victimes. Les émetteurs internes indiquent que vous m'apportez la solution d'optimisation. Je perçois aussi une grossière offre de collaboration des ports bipèdes Hugnaut. Étrange. Je pense que vous trouverez ce bloc de données très instructif. Les ports bipèdes Hugnaut ont montré de l'estime pour mes efforts et honorent mes compétences. Cette gentillesse est inattendue. La solution d'optimisation est retrouvée. Le traitement des déchets de Coruscant va reprendre. Niveau de saleté, maladie, poison, en baisse. Fléau écarté. Parallèle pourpre atteint. Le bisecteur noir arrive. Charmant, comme il se doit. Je suis Inika, droïde scientifique. Veuillez parler franchement selon votre compréhension du voyage blanc. Je vais utiliser des mots simples et faciles à comprendre. J'apprécie vraiment tout ce que vous faites. Indubitablement. L'énergie de Coruscant vient de la fabrique. Les ténèbres émanent de la fabrique. Les sénateurs et les marchands de Coruscant sont aveugles. Il faut mettre un terme à l'énergie des ténèbres. Vous parlez des coupures de courant ? Oui. Nous nous comprenons peut-être. La fabrique fonctionne peu sur Coruscant. Là-bas, les générateurs gris fournissent des électrons pour la consommation des machines. Mais les machines droïdes ennemies croisent les conduites d'énergie et effectuent un voyage jaune avec leurs fonctionnalités. Les machines droïdes ennemies doivent être arrêtées et les conduites doivent être réparées. Pourquoi les machines droïdes ennemies créent des perturbations dans les conduites d'énergie ? Tous les droïdes de la fabrique ont été endommagés lors de l'attaque de l'Empire. Maintenant, ils sont corrompus. Je contrôle les conduites d'énergie et c'est où effectuer le voyage pourpre. En tant que bisecteur noir, vous pouvez éliminer beaucoup de machines droïdes. Avec les informations qui sont implantées en vous et la sphère outil de réparation dans vos nombreux doigts, vous pouvez effectuer la réparation. C'est efficace ? Ça m'a l'air efficace. Parfait. Des tangents rouges nous entourent. Vous réussirez, bisecteur noir. C'est une relation, humble citoyen. Je suis Fès Bourba, scientifique et notaire de la République et consultant planétaire auprès du Sénat Galactique. Mon projet actuel pourrait bien changer l'histoire. Si ma théorie s'avère exacte, je deviendrai le scientifique le plus célèbre de tous les temps. Bon, on sait tous que le bombardement de Coruscant a gravement endommagé ces infrastructures. Mais je pense que le cœur même de la planète en a souffert. Il y aurait un moyen de réparer les dégâts ? Peut-être. Tout dépend de leur ampleur. Mais il est probable qu'il faille évacuer la planète. Il est vital que j'obtienne des relevés sismiques des bas quartiers et plus précisément de la zone de la fabrique. Au nom de l'esprit scientifique et de la sécurité de la République, je vous demande de mener à bien cette mission cruciale. Si vous réussissez à prouver le bien fondé de ma théorie, le Sénat m'accordera des fonds pour la suite de mes recherches et je vous verserai une généreuse récompense. Et si jamais votre théorie s'avère inexacte ? Je vous paierai quand même, mais la récompense sera nettement réduite. Il vous suffit de prendre l'analyseur sismique Bourba de mon invention, évidemment, et de l'utiliser dans la fabrique. L'analyseur est à la fois précis et facile à utiliser. Le plus dur, ce sera le voyage, pas la science. Bienvenue sur les sentiers sacrés de la grande fabrique. Je suis aux juristes, l'ingénieur en chef. Je suis au service des grandes machines, les vrais dirigeants de Coruscant. Vous êtes l'ingénieur, c'est pas à vous que les machines obéissent. Non, je suis petit, faible et organique. Ma vie n'est qu'un détail pour les détecteurs des machines. Ces machines sont les organes vitaux de la planète. Les êtres biologiques ne sont que des parasites qui dépendent entièrement de l'énergie infinie des grandes machines. Des dissensions sont apparues parmi les grands maîtres. Les statiques permettent aux êtres biologiques de survivre, mais les mobiles veulent anéantir notre espèce. Sans vouloir vous vexer, vous avez passé trop de temps ici. Suffisamment pour connaître la vérité et les dangers qui nous guettent. Comprenez bien, Thermodraft, l'un des statiques, souffre beaucoup. Il est en train de fondre, mais les mobiles refusent que je l'aide. Lorsqu'il mourra, des milliers d'êtres biologiques mourront avec lui, là-haut. Son énergie se répandra. Vous parlez d'une sorte d'explosion ? D'une fuite de rayons ? Les deux. La mort de Thermodraft sera terrible. Vous n'êtes qu'un être biologique, mais vous pourriez peut-être m'aider à sauver Thermodraft. Vous devrez fermer les soupapes de régulation de son squelette métallique. Ça devrait résoudre le problème. Ça ne doit pas être bien difficile, si ? L'opération est risquée. Mais on peut bien sacrifier quelques vies biologiques pour sauver notre majestueuse machine. Thermodraft vit plus loin dans la fabrique. Vous le verrez, il est impressionnant. Thermodraft vit plus loin de son� Arraratrat ré actors ors'il est résengers sur rec iPod intrispé �� C'est parti ! Merci, étrangers. J'aurais pas cru que quelqu'un d'autre serait assez fou pour s'aventurer dans ce tas de gravats. Monumental erreur de croire un cafard de sénateur. Le Temple Jedi est à l'abandon, qu'il disait. Personne à combattre, suffit d'y aller. Et sur quoi on tombe ? Droïdes de combat, commando impérial, Sith. On a du bol qui nous est juste dépouillé et enfermé là. Il faut prendre des risques pour décrocher le pactole. J'ai fait mes calculs. Si je meurs, je gagne zéro crédit. Le sénateur Star Snow recherche un journal qui appartenait à son fils. Un Jedi tué pendant le pillage. Ce journal est tout ce qui reste de lui. Je suis désolé pour le sénateur et ses crédits, mais c'est le commando qui a le journal. Et ils nous épargneront pas deux fois. Vous me laissez la récompense dans ce cas ? Prenez-la. Je parierai sur votre défaite pour récupérer la mise. Le sénateur Star Snow attend près de la tour du Sénat. Si vous récupérez le journal, rejoignez-le là-bas. Merci pour le sauvetage. Allez les gars, c'est cuit pour ce boulot. C'est votre retour, être biologique. Je craignais pour la vie de mon maître. Ces cris se sont arrêtés. Dites-moi que vous l'avez sauvé. Dites-moi que le grand thermodraft vit encore. J'ai fermé les soupapes. Mais c'est une machine. Elle ne vit pas. Cette machine est plus vivante que nous. Et elle continue à vivre. Merci. Les machines m'ont donné beaucoup de présents merveilleux. Prenez celui-ci. Puissent-ils vous aider comme vous avez aidé thermodraft ? Je suis content que ce géant s'en sorte. Moi aussi. Je vous ai dit que thermodraft était une machine originelle ? C'est une légende. Gloire à vous, être biologique. Et gloire aux grandes machines. Je suppose que vous avez effectué les relevés ? J'ai dû lutter un peu, mais tout est réglé. Je vous le dis. On va tous les deux entrer dans l'histoire. Vite. Permettez-moi d'examiner l'analyseur sismique Bourba. Quoi ? Impossible. Ces résultats montrent que l'activité sismique est normale ? Il semblerait que votre théorie soit inexacte. J'arrive pas à y croire. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas trompé. Ça pourrait être très fâcheux pour ma réputation. Je vous suggère d'empocher votre récompense et de garder ça pour vous. J'estime que c'est suffisant étant donné les résultats. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. Au revoir. Vous voyez le Soleil Noir se coucher. Est-ce que tu as trouvé où ils ont envoyé le cargo ? Mission réussie. J'envoie immédiatement une équipe de sécurité là-bas. On peut peut-être essayer de sauver l'opération. Le journal de votre fils, sénateur. Les impériaux ont investi le temple et vos mercenaires ont été débordés. Des impériaux ? Dans le temple de Jedi ? Pas étonnant que les mercenaires ne soient pas revenus. L'Empire n'était sûrement pas là pour un objet de famille. Je dois en informer le Sénat. Ce journal est tout ce qui me reste de mon garçon. Merci. L'énergie des ténèbres est obsolète. Les conduites fonctionnent très bien. Je l'ai vu sur nos moniteurs. Vous avez aussi détruit beaucoup de machines droïdes ennemies. Alors, bravo ! Droïdes, grâce à vos étranges louanges, ça en valait la peine. S'il vous plaît, n'oubliez pas que la technologie gris est réservée à l'enclave. N'essayez pas de la reproduire ou vous serez absorbés dans le pentateur. Le secteur noir a réussi et nous formons le parallèle rouge, sénateur Oranda. Le marché enclave République a été concluant. Alors, vous avez réussi ? Vous avez vraiment aidé les délégués gris à réparer l'infrastructure ? Vous pourrez ériger une belle statue à mon effigie dans les jardins du Sénat. L'enclave a apporté l'ingéniosité gris, sénateur. Coruscant retrouve l'équilatéral pourpre et l'enclave demande la réciprocité de la République. Droïdes, ambassadeur Pataka. D'autres mondes endommagés de la République pourraient bénéficier de l'ingéniosité gris. Je propose que nous rédigions un traité officiel entre la République et l'enclave des gris. Qu'en dites-vous ? Vous voulez un parallèle bleu avec l'enclave ? J'en suis surpris, enchanté, déstabilisé. Reprenons dès maintenant le vertex blanc. Je devrais peut-être vous laisser seul les tourtereaux. Ce serait sans doute préférable. Je doute que vous puissiez prendre part à un débat politique. Merci de vos efforts. Sans vous, je crois que j'aurais abandonné toute tentative de dialogue avec ces droïdes. Cette erreur nous aurait coûté cher. Remerciement et hommage, bissector noir. C'est avec vous que prend fin notre polarité. Les choses risquent de se compliquer pour moi. C'est drôle, je ne me souvenais pas avoir laissé une jolie fille dans ma soute. C'est mon jour de chance. Ça dépend de votre vision de la chance. Je m'appelle Richard. J'ai navigué aux côtés de Scavac pour un voyage d'affaires. Lui et moi, on devait livrer les articles que vous voyez là. Pour moi, c'est tout sauf de la marchandise. Des articles très particuliers pour des clients très particuliers. Scavac devait livrer cette cargaison, mais on ne peut pas se fier à lui. Je pense que vous feriez un bien meilleur partenaire. Faites-moi votre offre et on verra. C'est simple. Je vous propose de devenir riche ici, mais en faisant des affaires et rien d'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est Scavac à l'hélophone du vaisseau. La conversation promet d'être intéressante. Tu es en retard, Scavac. Et je me suis fait un nouvel ami. Je suis sûre que vous allez vous détester. Félicitations, capitaine. Tu es officiellement numéro un sur ma liste de gens à tuer. Quand je t'aurai mis la main dessus, tu souhaiteras ne jamais avoir quitté Horde Montel. Ça promet. Allez, salut. T'as aucune idée du pétrin dans lequel tu t'es fourré, capitaine. Tu fiches en l'air un marché que j'ai mis des mois à mettre en place. Je sais pas comment tu t'es débarrassé de ces impériaux, mais la prochaine fois, je te tuerai moi-même. Si Rogoon le bouchait, tu te trouves pas avant moi. J'ai vendu tous les blasters que tu devais lui livrer sur Horde Montel. J'imagine qu'il sera triste d'apprendre que tu les as perdus. Je ferai en sorte que Rogoon sache par qui il s'est vraiment fait doubler. Je suis sûr que t'auras plein de choses à lui raconter quand il te torturera à mort. Tu as fini de te pavaner, Skavak. Le capitaine et moi, on a des marchandises à livrer. N'essaye surtout pas de m'arnaquer sur ce coup, Richard. Je trouve, je garde. C'est ce que tu dis toujours, non ? C'est pas ma faute si le capitaine t'a volé le gros lot. Vous deux, vous venez de commettre l'erreur la plus monumentale de votre vie. Je croyais qu'il s'arrêterait jamais de jacasser. Donc, on parlait de comment je pourrais vous rendre fabuleusement riche. Ces articles sont comme une clé. Une clé qui donne accès au trésor perdu d'un homme mort richissime. Noc Dryan. C'est qui, Noc Dryan ? Non, vous plaisantez ? Cet homme était une légende du crime ? Noc Dryan était le plus grand malfrat de tous les temps. Il a écrasé le cartel de Rath et la bande de Vandal Elm pendant la guerre des syndicats. À sa mort, il y a dix ans, Noc avait rassemblé plus de richesses que dans certains mondes en bordure extérieure. Même les Hutt étaient jaloux. Ce Noc, ça a l'air d'être mon type. Il était impitoyable, violent et rancunier. Tous les criminels avaient peur de lui, à moins d'être déjà mort. Noc a caché sa fortune juste avant de mourir. Ça fait dix ans que les chasseurs de trésors la cherchent dans toute la galaxie. En vain. Jusqu'à maintenant. Vous voyez, j'ai enfin trouvé comment mettre la main sur les richesses de Noc Dryan. Vous êtes ma nouvelle meilleure amie, Richard. Merci bien, mais pour l'instant, c'est strictement professionnel. Celui qui trouvera la fortune de Noc deviendra une légende de la pègre. Skavak a laissé filer sa chance. C'est votre tour ? Aidez-moi à livrer les marchandises de ce vaisseau, et la fortune de Noc Dryan sera à vous. Que ce soit bien clair, je travaille pour une seule personne. Moi. Très bien. Mais si vous voulez devenir riche, vous me laisserez travailler pour vous. Il n'y a que moi qui puisse vous aider à vendre ces articles et à trouver la fortune de Noc Dryan. Je vous en dirai plus en temps voulu. Pour dénicher le trésor, on devra se faire confiance mutuellement, étape par étape. Alors ? Du moment qu'il y a un trésor. En route vers les couloirs d'hyperespace, alors. Nos clients sont sur Taris et Narcada. J'arrangerai tout et je m'occuperai de vous informer sur chacune des planètes. En attendant, je serai dans ma couchette. La bestiole dans cette cage n'est pas très causante, alors venez me voir si vous voulez discuter. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma jolie. De quoi que ce soit. Bien. Tant mieux. J'ai hâte qu'on travaille ensemble, capitaine. Taris. Vous savez que vous venez de vous poser sur le plus grand cimetière de la galaxie. Ici, mis à part des squelettes, des ruines et des créatures mangeuses d'hommes, il n'y a rien qui vaille le détour. C'est parfait pour une escapade romantique, ma belle. Ne rêvez pas, monsieur le pilote, et pour info, je n'aime pas les ruines. Taris était la coruscante de la bordure extérieure. Jusqu'à ce qu'un fou la détruise il y a plusieurs siècles. À présent, c'est un marécage toxique. On vient chercher une carte d'astrogation qui se trouvait dans une chambre forte quand Taris est tombée. Elle est quelque part au milieu de ces ruines. Comment savez-vous que la chambre forte existe encore ? Elle a été conçue pour résister à une supernova. Notre chambre forte a été conçue pour être retrouvée après une grande catastrophe. Tout ce qu'il nous faut, ce sont les bons capteurs pour la localiser. Le hic, c'est que la seule personne que je connaisse capable d'accéder à ces capteurs me déteste. J'aime les histoires croustillantes. Disons qu'elle et moi, on a un passé. Je vous en parlerai peut-être quand on se connaîtra mieux. J'ai fait une offre alléchante à notre contact. L'une des conditions du marché, c'est qu'elle n'est pas à me voir. Il faut que vous découvriez l'emplacement de la chambre forte, capitaine. Impressionnez-la. On me dit souvent que je suis très impressionnant. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Je dois aussi vous prévenir, Skavak est au courant pour la chambre forte. On ne peut pas le laisser nous rattraper. Du calme, c'est de moi qu'on parle. Et j'ai une confiance aveugle en vous. Enfin, presque. La carte d'astrogation qui se trouve dans cette chambre forte est indispensable pour trouver le trésor de Noctrion, capitaine. Votre contact s'appelle Beryl Thorn. Une fois que Beryl vous aura indiqué l'emplacement de la chambre forte, venez me voir. Oh, et veillez à ce que rien ne vous mange. Attends, s'il vous plaît. Strom ? Scan en cours, identité confirmée. C'est bon. Capitaine, le gouverneur Sarèche s'inquiète à propos de la sécurité autour de la reconstruction. Elle connaît votre réputation et aimerait que vous l'aidiez. Je suis toujours disponible pour le gouverneur, si le prix est le bon. Le gouverneur mettra le prix qu'il faut. Paris, c'est considérablement plus dangereuse que ce que disent les premiers rapports. On n'est pas au courant de tout sur les autres planètes, mais... Mais on essaie de reconstruire une planète couverte de déchets toxiques et de monstres carnivores porteurs de maladies, et on n'y arrive pas. Le gouverneur Sarèche prévoit de régler ses problèmes. Mais pour ça, il faut des personnes qualifiées pour s'en charger. Des personnes comme vous. Ce sera un plaisir de m'en charger. Excellent. Le gouverneur voudra tout vous expliquer en détail. Je vais la prévenir de votre arrivée. Votre aide va jouer un rôle très important pour les gens ici. Merci. Bonne chance. Ça marcherait si on avait assez d'hommes. Mais justement, on en manque. Les chiffres ne sont pas de notre côté. La réussite n'est pas une question de chiffres, chef. Nous n'avons pas besoin de plus de personnes, mais des bonnes personnes. Si vous voulez que les choses soient faites correctement, c'est à moi que vous devez vous adresser. Je suis heureuse que Bardot et Strom vous aient trouvés. Merci d'être venus. Je suis le gouverneur Sarèche. Notre objectif sur Taris est simple. Reconstruire tout ce que les sites ont détruit, et rappeler à la galaxie que la République n'abandonne jamais. Mais nous avons peu de ressources et des obstacles importants à surmonter. Des fuites de produits chimiques toxiques, des pillards et... la faune. Les Rackgoules ? Une morsure ? Et vous devenez un monstre haineux comme elle. Il y en a des milliers par ici. Peut-être même des millions. J'imagine que cet endroit n'est pas prêt d'arriver en tête de liste des destinations de rêve. Avec votre aide, il le pourrait. Les Rackgoules utilisent des tunnels creusés sous les ruines pour attaquer nos soldats par surprise et les éliminer. Toutes les équipes de travail qu'on envoie là-bas se font décimer. Nous sommes venus ici pour achever le plus grand projet de reconstruction de l'histoire de la République. Au lieu de cela, les ouvriers se cachent dans cet avant-poste comme des enfants terrorisés. Rien de plus. Je vois très bien comment vous avez obtenu ce poste, gouverneur. J'essaye juste de faire mon travail. Il faut rééquilibrer la situation afin que nos forces de sécurité puissent faire leur travail. Le chef Trigg a élaboré un plan. Un plan suicidaire. Un plan audacieux pour faire s'effondrer les tunnels dont les Rackgoules se servent pour attaquer nos hommes. Je sais que vous serez à la hauteur. Des vieux puits de ventilation relient encore quelques nœuds du réseau de tunnels à la surface. Si on lance des explosifs dans suffisamment de ces nœuds, tout s'effondrera. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait exploser des tunnels à l'intérieur de ruines infestées de monstres. Quel est le tarif horaire maintenant ? Je vous paierai de ma poche. Nous sommes bloqués depuis trop longtemps. Il est temps d'avancer, quel qu'en soit le prix. Vous êtes connus pour savoir vous sortir des situations qui semblent perdues d'avance. Montrez-nous que cette réputation est fondée. Aidez-nous à faire de Taris l'avenir de la République. Aidez-nous à faire de Taris l'avenir de la République.